Un bad trip relié à la drogue ou à l'alcool, c'est quand ça devient plus le fun, ça devient paniquant. Zéro drogue, pantoute, pantoute, pantoute. Sinon l'alcool, mettons quand je fais un souper de famille, peut-être un verre ou deux. Avec des amis, j'y vais peut-être à quatre ou cinq. T'en prennes une fois, deux fois avec tes amis, de ci, comme ça, c'est chill. Tu peux avoir du fun sans alcool, c'est juste que, oui, avec ça, ça va juste être plus drôle. C'est plus pour ça, t'as pas besoin de ça pour être heureux. Je pense que la drogue, ça peut te rendre dépressif, extrêmement dépressif, parce que si tu prends toujours de la drogue pour oublier tes problèmes, tu vas en finir par en dépendre et ça va juste mal tourner. Je pense que ça peut être une sorte d'échappatoire qui va nous permettre d'éviter de réaliser la vérité. L'anxiété, il y en a qui boit, puis qui drogue par rapport à des problèmes familiaux, du stress qu'ils peuvent vivre dans leur vie de tous les jours. Il y en a, c'est par rapport au stress qu'ils ont au travail. Mais après ça, quand le trip est fini, tu redescends. Puis là, quand tu redescends, tu veux juste recommencer pour te ressentir bien. Puis c'est un cycle vicieux. Ça monte, ça descend. Puis quand ça descend, ça redescend encore plus bas. Puis ça remonte jamais aussi haut. Ça fait juste continuer à descendre. Je ne prends pas de drogue lorsque ça devient une solution pour mieux aller. T'sais, mettons, si justement je suis dans une semaine ou un mois de déprime, je ne vais pas consommer. Quand j'ai fumé du pot, la première et dernière fois, j'ai fait une psychose toxique. Surtout quand t'es un adolescent, ça a vraiment un effet sur ton cerveau. Puis vu que ton cerveau, il est en train de se développer, bien alors c'est vraiment néfaste. J'ai fait de nombreuses crises de panique pendant cette semaine-là. Tu sais, j'en ai parlé à un médecin. J'ai essayé d'aller chercher un peu de soutien. J'en ai parlé à mes parents. Mais personne n'avait trop trop l'air de comprendre ce qui se passait. Puis quand j'en parlais aux gens, on me disait, bien ça ne se peut pas, là. C'est juste du pot, tu sais. J'ai été hospitalisé à 17 ans après avoir consommé de façon excessive du cannabis pendant une longue période de temps. Ça a créé un débalancement de dopamine dans le cerveau qui a fait que j'ai perdu le contact avec la réalité temporairement. Ça peut faire comme... ça peut devenir une dépression, ça peut même affecter ton physique, ton corps physique. Puis en ayant repris contact avec la réalité. Je me suis inscrit volontairement dans un centre de désintoxication pour adolescents. Il y a toutes sortes de belles choses là-dedans, comme apprendre à demander pardon aux gens qu'on aime. Ils m'ont témoigné tellement d'amour, ces gens-là, qu'ils ne me jugeaient pas, qu'ils étaient là pour moi. Ça a fait toute la différence. Je pense qu'un des meilleurs points de repère, c'est le moment où est-ce qu'on se dit qu'on ne va pas consommer quelque chose et qu'on le fait. Je pense que là, on est dans des signes assez évidents. Une consommation qui a dépassé ce qu'elle aurait, ce qu'elle devrait être. Sous-titrage Société Radio-Canada